Dans cette séquence vidéo, je vais vous présenter ce qu'on appelle la cuve standard, c'est-à-dire que l'on va recommander un certain nombre de proportions pour essayer d'obtenir une cuve qui fonctionne correctement, qui donne un bon mélange. Alors, les caractéristiques d'une cuve agitée, ça va donc être l'occasion aussi de définir un certain nombre de notations. On va noter dt, le diamètre de la cuve, et on va noter zl, la hauteur de liquide à l'intérieur de cette cuve. Et on va recommander d'avoir une hauteur de liquide qui soit à peu près égale au diamètre de la cuve. Ensuite, on va définir le diamètre du mobile d'agitation, que notre DA. Et cette fois-ci, la recommandation, c'est d'avoir un DA qui soit à peu près un tiers du diamètre de la cuve lui-même. Alors, si je reprends un petit mobile d'agitation que je vous ai présenté par ailleurs, ma petite turbine de Rushton ici, eh bien, donc, elle va se positionner dans une cuve qui aura un diamètre à peu près trois fois égal au diamètre de ma turbine. Donc, à peu près ceci. Alors, quand on va avoir affaire à des mobiles tangentiels, on va avoir tendance à prendre plus grand qu'un tiers. Alors, cela, c'est vraiment le cas extrême, puisqu'en fait, ce mobile tangentiel, il va dans la même cuve que ma turbine de Rushton. Et en fait, c'est une encre qu'on qualifie de raclante, c'est-à-dire qu'elle va venir vraiment très proche de la paroi de la cuve. Et de manière plus générale, pour des mobiles tangentiels, on va prendre plutôt à peu près la moitié du diamètre de la cuve pour la taille du mobile. Et puis, dernière grandeur importante pour la cuve proprement dite, c'est la position du mobile. C'est très important d'avoir la position du mobile correcte. Et donc, en fait, la position par rapport au fond de la cuve, donc on note ZA, eh bien, on va recommander d'avoir ZA qui est à peu près égal à, encore une fois, le tiers du diamètre de la cuve. Donc, finalement, les proportions à retenir, c'est que si ici, je prends une taille 1, je prends la même taille ici. Ici, je prends un tiers. Et ici, à nouveau, un tiers. Donc, si vous retenez cette configuration-là, eh bien, vous allez avoir quelque chose d'assez correct, en tout cas pour démarrer avec une cuve agitée. Alors, dans certaines applications, on pourra être amené à un petit peu déroger à ces recommandations de la cuve standard. Mais je vous recommande de commencer par cette configuration-là, sauf si vous avez vraiment une grande expertise et que vous savez que pour cette application, il faut quelque chose de très particulier. Et puis ensuite, éventuellement d'ajuster si vous vous rendez compte que vous n'obtenez pas le résultat escompté. Merci. 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 Merci.